Bienvenue à la scène musicale, temple culturel de l'Ouest parisien, sur l'île Seguin, l'île de toutes les musiques. Véritable lieu de vie, d'exposition, commerce, jardin, restaurant, salle de concert et studio d'enregistrement, nous sommes heureux de vous présenter la programmation riche et éclectique 2023-2024. Je suis très heureux cette année à nouveau de pouvoir vous retrouver pour la présentation des grands moments de la saison 2023-2024, avec le retour, vous l'attendiez évidemment, de nos deux grands formats classiques. Les Vous Trouvez Sa Classique, où Mathieu Herzog et son ancien d'Apassionato vous proposeront à la fois de naviguer sur le boléro de Ravel, les noces de Figaro, mais également Rachmaninoff et d'autres compositeurs. Et les Classiques du Dimanche, ces rendez-vous familiaux auxquels maintenant vous êtes fidèles, pour venir voir Le Livre de la Jungle, Encel et Gretel, mais également les ciné-concerts avec Charlie Chaplin, et puis Sabine et Simon, évidemment, qu'on ne présente plus, vous êtes déjà venus voir, et cette année, ils revisiteront avec vous les œuvres de Mozart notamment, de Schubert ou encore de Prokofiev. Mais cette année, petite surprise, puisqu'on a également invité un nouveau genre dans ces Classiques du Dimanche, qui ne sont pas si classiques d'ailleurs, avec Sly Johnson et un virage un petit peu plus urbain. Hip Hop for Kids, c'est un show dédié aux tout-petits et aux grands, un show live sur scène avec des musiciens et moi au micro, un spectacle sur l'histoire du hip-hop des années 70 aux années 2000. Au programme également des grandes œuvres de musique classique, avec cette année, Concerto Pro Violon de Tchaikovsky, mais également Roméo et Juliette de Prokofiev, et puis le Conseil Philharmonique qui viendra interpréter ici la Symphonie du Nouveau Monde. Côté Jazz, de très très bon nom cette année, à nouveau à l'affiche, avec Chucho Valdez, qui viendra avec son nouveau quartet, de magnifiques voix féminines, avec Mélanie de Biasio, avec Lisa, qui chantera sa maman Nina Simone, et ce sera également l'occasion d'accueillir la formidable chanteuse La Chica, qui sera accompagnée par un orchestre pour la première fois en France. L'Auditorium, c'est également un lieu de création. Cette année, trois grands rendez-vous à l'affiche. Tout d'abord Arthur Tebou, chanteur de Feu Chatterton, qui sera accompagné par Baptiste Trotignon sur des grandes chansons de la musique française. Le second rendez-vous, Arthur H., qui nous fait le plaisir de revenir cette année, mais accompagné cette fois d'une grande chorégraphe, Caroline Carlson, donc là, ça promet le feu dans cet auditorium. On va essayer de faire un spectacle entre danse, poésie et musique. Deux artistes qui se sentent et qui créent quelque chose ensemble. Et troisième rendez-vous de ce cycle de création au mois de janvier, avec l'adaptation sur scène par Jérémy Lippmann du livre Charlotte de David Fontenot, ce qu'on ne présente plus, évidemment sur la peintre Charlotte Solomon. Et donc on retrouvera sur scène à la fois ses œuvres, de la musique évidemment, et puis ses textes seront magnifiquement nits évidemment par Audrey Toutou, qui nous fait l'honneur et le plaisir d'être avec nous sur ce projet. Rendez-vous également dans la grande scène avec de magnifiques spectacles cette année, Bartabas et le Réquiem de Mozart, cette année dans une version pour chœur, avec les chœurs de Radio France, mais également Imani dans son formidable spectacle sur Vodoucello, et puis Edith Piaf dans une version symphonique, et avec Isabelle Boué dans le rôle Edith Piaf. Au mois d'avril, ce sera au tour de Julien Desroueaux et de Maricchio Petra Gala de venir revisiter l'œuvre de Gisèle avec un S cette fois-ci. La Gisèle du 19e revient visiter le monde contemporain, le premier acte est sur les violences qui sont faites aux femmes, et le deuxième acte, elle crée et elle monte une armée de femmes guerrières, combattantes, qui sera le bras de la justice et de la vengeance. Sans oublier beaucoup d'autres temps forts, je vais en citer quelques-uns, Starmania, Usher, T. Lassine, et également Pascal Obispo, ou Five Seconds of Summer, vous voyez c'est extrêmement riche et varié pour la saison de 2023-2023. Exigences artistiques, transmission de la musique classique au plus grand nombre, sont aussi des valeurs importantes pour Insula Orchestra, l'orchestre en résidence dirigée par Laurence et Kielbet. La saison d'Insula Orchestra et de ses invités affirme les valeurs que nous défendons depuis toujours, l'exigence artistique, l'ouverture vers tous les publics, la médiation, les nouveaux formats, des spectacles innovants. Cette année, avec Insula Orchestra, nous donnons deux créations scéniques, je vous recommande la reprise de Johan Bourgeois, Réquiem de Mozart, Fragments, et puis un nouveau projet qui s'appelle Beethoven Wars, les valeurs de Beethoven, sur l'importance de la loi, de la paix et l'importance des arts, qui va être en 360 degrés, en réalité virtuelle, avec le metteur en scène Antonin Baudry et les studios Buff, qui travaillent essentiellement avec l'univers Marvel. Donc ça, on attend ce projet avec beaucoup d'impatience. Vous aurez aussi des grands orchestres internationaux qui arrivent de Monte Carlo, de Francfort, mais aussi Insula Orchestra qui jouera deux grands programmes symphoniques qui mettront notamment en valeur Émilie Maier, qui est une compositrice romantique, avec le compositeur Schubert en confrontation. Et puis vous aurez aussi des spectacles jeunes publics, dont par exemple Encel et Gretel. Vous aurez aussi beaucoup d'orchestres qui viennent sur instruments d'époque, qui jouent sur instruments d'époque, comme Le Concernitus de Vienne, Balthazar Neumann Ensemble, l'Académie for Health Music de Berlin, l'Orchestre de Nikkei, le Concert Spirituel, puisque cet auditorium Patrick de Végeant est vraiment extraordinaire pour les orchestres jouant sur instruments d'époque. Et cette salle devient une très grande salle réputée pour ces invitations. On vous espère nombreux en cette saison 23-24. La scène musicale est aussi un lieu d'expérience, soucieuse de rendre la culture accessible au plus grand nombre et ancrée dans son territoire, le département des Hauts-de-Seine. La scène musicale est un équipement du département des Hauts-de-Seine qui porte dans son ADN une volonté de croisement, d'ouverture, de dialogue, qui se retrouve à la fois dans la pluralité de l'offre artistique, mais aussi dans le mode de gestion de l'équipement avec une co-exploitation et une co-direction publique-privée. La mission de service public recouvre à la fois l'accueil, le soutien et les dates de programmation des ensembles résidents, il sous l'orchestra, la maîtrise des Hauts-de-Seine et l'Académie Jarouski, mais aussi une programmation en propre portée par le département avec le festival Chorus, des restitutions de parcours d'éducation artistique et culturelle et la programmation hors scène, qui est cette programmation en accès libre à l'extérieur des salles, qui permet de revisiter les codes de diffusion et la proximité entre le public, les artistes et les œuvres. Pour cette nouvelle saison, nous allons retrouver des formats tels que l'été en scène, les impromptus du mardi, mais aussi un nouveau format dans un nouvel espace, le Seine Lab, lieu d'exploration, d'expérimentation autour du son et du numérique qui est ouvert du mercredi au samedi en journée et qui permet au public de découvrir, d'expérimenter des dispositifs innovants et de découvrir des œuvres et des artistes en cours de création. Le Seine Lab programme aussi des ateliers à destination du jeune public en partenariat avec l'IRCAM Centre Pompidou autour du design sonore, du traitement du son et de l'intelligence artificielle. Enfin, la scène musicale, c'est aussi un terrain de jeu pour l'art contemporain avec de nombreuses œuvres monumentales implantées sur le site, dont la statue éther de l'artiste japonais Kowe Nawa. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada